10 citations, thème, conscience 1. La conscience est bien plus que l'écharde, elle est le poignard dans la chair. Émile Cioran Cette citation d'Émile Cioran, « La conscience est bien plus que l'écharde, elle est le poignard dans la chair », exprime l'idée que la conscience est plus qu'une simple source de douleur ou de trouble. Elle va au-delà de cela pour devenir quelque chose de beaucoup plus profond et pénétrant. L'image de l'écharde évoque une petite douleur, tandis que celle du poignard dans la chair représente une souffrance intense et durable. Ainsi, Cioran suggère que la conscience peut être perçue comme une douleur persistante et profonde qui nous affecte au plus profond de notre être, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. 2. Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Henri Bergson Henri Bergson, philosophe français, explique ici que la conscience humaine a deux rôles principaux, se souvenir du passé et anticiper l'avenir. En disant, « Retenir ce qui n'est déjà plus », il souligne l'importance de se souvenir des événements passés, des expériences vécues, pour apprendre et évoluer. En ajoutant, « Anticiper sur ce qui n'est pas encore », il met en avant la capacité de la conscience à imaginer, à prévoir le futur, à se projeter dans des possibilités à venir. Ainsi, selon Bergson, la conscience a pour fonction première de retenir le passé et d'anticiper l'avenir, ce qui permet à l'individu de se situer dans le temps, de se construire et de se projeter dans sa vie. 3. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Jean-Paul Sartre Cette citation de Jean-Paul Sartre met en avant l'idée que notre passé et les circonstances de notre vie ne déterminent pas entièrement qui nous sommes. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous choisissons de faire avec ces éléments. En d'autres termes, nous avons la capacité de façonner notre propre destin en prenant des décisions et en agissant en fonction de nos valeurs et de nos aspirations, indépendamment de notre passé ou des influences extérieures. 4. Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. Lao Tzu Ce citation de Lao Tzu signifie que prendre conscience de quelque chose, c'est comme enlever un voile qui obscurcit la lumière de la vérité et de la connaissance, pour laisser place à un miroir qui reflète la réalité telle qu'elle est. En d'autres termes, cela souligne l'importance de la prise de conscience et de la compréhension profonde des choses, qui nous permet de voir la vérité et la réalité de manière claire et précise. La question de la conscience est aussi obscure que la question de l'inconscient. Paul Ricoeur Paul Ricoeur, philosophe français, souligne ici que la question de la conscience, c'est-à-dire de notre capacité à être conscients de nous-mêmes et de notre environnement, est tout aussi complexe et mystérieuse que la question de l'inconscient, c'est-à-dire de tout ce qui se passe en nous sans que nous en ayons pleinement conscience. En d'autres termes, Ricoeur met en lumière le fait que comprendre le fonctionnement de notre conscience et de notre inconscient est une tâche difficile et pleine de mystères, car ces deux aspects de notre psyché sont profondément liés et interdépendants. On a beau se poster nu devant un miroir aussi longtemps qu'on le souhaite, ce qui est à l'intérieur ne s'y reflète pas. Haruki Murakami Cette citation de Haruki Murakami peut être interprétée comme suit. Peu importe combien de temps on passe à se regarder dans un miroir, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur de nous. En d'autres termes, notre véritable essence, nos émotions profondes, nos pensées intimes ne peuvent pas être reflétées dans un simple reflet extérieur. Cela souligne l'idée que notre véritable nature ne peut être perçue que par nous-mêmes, et non par les autres ou à travers des apparences superficielles. 7. Il y a des gens qui n'ont pas de plus grands ennemis qu'eux-mêmes. Charles Dickens Cette citation de Charles Dickens signifie que certaines personnes sont leurs pires ennemies. En d'autres termes, elles se sabordent, se mettent des bâtons dans les roues ou se causent du tort à elles-mêmes plus que quiconque d'autre ne pourrait le faire. Cela met en lumière le fait que parfois nos propres pensées négatives, comportements autodestructeurs ou mauvaises décisions peuvent être les plus grands obstacles à notre réussite et à notre bonheur. 8. La conscience de soi est en même temps la conscience du tout. Emmanuel Lévinas Emmanuel Lévinas, philosophe français du XXe siècle, a affirmé que « la conscience de soi est en même temps la conscience du tout ». Cette phrase complexe peut être interprétée de la manière suivante. En disant que la conscience de soi est en même temps la conscience du tout, Lévinas souligne que notre conscience individuelle de nous-mêmes est intrinsèquement liée à notre conscience de l'ensemble, du tout, de l'univers ou de l'humanité. En d'autres termes, notre propre conscience de qui nous sommes en tant qu'individu est intimement liée à notre compréhension de notre place dans le monde et de notre relation avec les autres et l'environnement qui nous entoure. Cette idée souligne l'importance de la prise de conscience de notre interconnection avec le monde et des responsabilités qui en découlent envers autrui et envers notre environnement. 9. La libre conscience s'accorde plus aisément aux principes généraux qu'aux interdits particuliers. Luc Ferry Luc Ferry, philosophe français, affirme que la liberté de conscience est plus en accord avec les principes généraux qu'avec des interdictions spécifiques. En d'autres termes, il suggère que les individus ont tendance à adhérer plus facilement à des idées ou des valeurs générales qui les guident dans leurs actions, plutôt que de suivre des interdictions strictes et spécifiques. La liberté de conscience serait donc plus en phase avec des principes larges et universels, plutôt qu'avec des règles strictes et restrictives. 10. Rien n'est plus dangereux que ces consciences endormies, satisfaites. Ces consciences raisonnables dont la vie se retirent peu à peu. Marie-Claire Blais Dans cette citation de Marie-Claire Blais, l'auteur met en avant le danger des consciences qui sont endormies et satisfaites. Elle critique particulièrement les consciences raisonnables qui, en apparence, semblent bien équilibrées et réfléchies, mais qui en réalité perdent peu à peu leur vitalité et leur capacité à agir. Selon elle, ces consciences endormies et satisfaites sont dangereuses car elles peuvent conduire à l'inaction, à l'acceptation passive des injustices et à la perte de sens critique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.